... Bonjour, merci d'être venus nombreux à notre invitation pour les nouveaux arrivants. C'est quelque chose qui ne se faisait pas jusqu'alors, en tout cas pas sous cette forme-là. L'objectif, comme dans beaucoup de villes, c'est de vous montrer tout ce qui existe à Avon. Je vais laisser les élus se présenter. Moi je m'appelle François Roy, je suis le premier adjoint et j'ai comme délégation le sport. Je suis également adjointe au maire, en charge notamment du centre communal d'action sociale, du développement local, du commerce, du tourisme et des jumelages. Bien, Michel Nankin, moi je suis conseiller municipal délégué à l'environnement. Norétienne Bataille, adjoint culture et fêtes. Oui, bonjour, Muriel Cornorand, adjointe à la démocratie proximité. Bonjour, François Stommage, maire adjoint en charge de l'urbanisme, des travaux et de l'environnement. Donc toutes les questions de voirie, de stationnement, de circulation, de permis de construire, c'est moi. Voilà. Bonjour, Pascal Dussault, conseiller municipal délégué à la démocratie proximité. Je travaille donc avec Muriel Cornorand. Bonjour, Raphaël Nazuti, abonné depuis juin 2011 et adjoint en finance, donc en charge de la gestion du budget de la ville, qui vous pouvez le découvrir, donc fait état d'une finance saine et bien gérée. Geneviève Arnault, conseillère municipal, adjoint délégué aux affaires scolaires et ex-directrice de l'école d'avance. Oui, bonjour, je suis Olivier Marreau, en charge de la sécurité. Je suis né à Fontainebleau, mais je suis revenu sur Avon, qui est à peu près une dizaine, une douzaine d'avance. Bonjour, Marie Delabrouille, conseillère municipale déléguée à la personne âgée. Je travaille avec Béatrice Rifton, au CCAS. Jacques-Alexandre Baron, je suis conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires, avec Geneviève Arnault et en direct avec Mme le maire, car elle n'est pas adjoint aux affaires scolaires. Muriel Cormorand, qui est adjointe en charge de la démocratie de proximité et qui a été la grande organisatrice de cette réunion, avec Pascal Lusso, qui est conseillère municipale déléguée. C'est eux qui ont organisé ce moment. Ils vous expliqueront tout le déroulé. Et puis de répondre aussi à vos questions, il y aura ce temps-là. Merci, merci d'être venus si nombreux. Merci d'être venus pour certains en famille. Nous souhaitions un accueil simple, mais chaleureux, convivial, familial. Je suis adjointe à la démocratie de proximité, à Menez relativement récemment, puisque je suis arrivée en juin 2009. À cette époque-là, je n'ai pas été accueillie et je m'étais toujours promis que, effectivement, dès que j'en aurai la possibilité, j'accueillerai convivialement, chaleureusement, les nouveaux arrivants. Et j'en ai eu l'opportunité, puisque, en tant qu'adjointe, j'ai pu organiser cette manifestation avec Pascal Lusso. Et j'en suis ravie. Et je vois que les gens sont venus en famille. Et c'était l'essentiel. Arriver sur un territoire que l'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas l'identité culturelle, dont on ne sait pas forcément où s'adresser pour inscrire son enfant à l'école, quelle est l'histoire de cette ville, comment je peux faire pour faire une activité, etc. On a tous besoin, à un moment, quand on arrive quelque part, d'être accueillis. Pour moi, oui, c'est très, très important d'accueillir les enfants. Pour moi, c'est très important. Je crois que c'est un moment de convivialité. Et puis, pour entrer dans une nouvelle commune, une nouvelle communauté, je pense que c'est essentiel. Pour nous intégrer plus facilement. Il est vrai que nous, on connaissait déjà avant, mais le fait d'avoir tous les services municipaux qui sont décrits, les associations, les horaires d'ouverture, et puis de pouvoir discuter avec les élus. C'est un moment d'échange sympathique et vraiment convivial. C'est très important. Et les nouveaux habitants peuvent mettre un visage sur leurs élus. Ils peuvent trouver les personnes ressources qui correspondent à leurs besoins. Donc, ça me paraît très important et très appréciable.